Ce n'est pas un bon écran. Je vais manger le calme comme ça. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Ça va, comme ça? J'ai vu le calme aussi, par le bordel. C'est pas grave. Je vais vous en mettre en main. T'es enlevé toi, il faut qu'on t'entende aussi. Donc, il ne faut pas. Il y a quelqu'un qui nous passe. Voilà, je vais parler avec les gens, ça ne va pas faire. Est-ce que vous voulez vous présenter une vraie liste ou une vraie liste ? Donc je m'appelle Jean-Flaude, j'y suis prête, j'arrive à 74 ans, je suis en vieux maintenant, à la refraite. Et ça fait 15 ans, quand on a rencontré sur le quartier ici des demandeurs d'Asie, on a décoré un petit peu tout ce qu'il voulait et des difficultés qui pouvaient être meilleures. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé avec d'autres de s'organiser pour que ces personnes puissent se rencontrer, parler entre elles, qu'on puisse les soutenir dans leurs démarches de membres d'Asie qui ne sont pas faciles. Et puis, ils étaient en vie, ils s'entendent dans les sociétés françaises. Voilà, c'est à partir de l'art de l'article, qui était d'abord un groupe de la paroisse et qui a tenu à 106 ans une association sur le nombre des nations. Actuellement, on tourne à peu près 500 personnes à la fois des demandeurs d'Asie, mais c'est en étant beaucoup de minoriser. Ils sont plus ou moins bien accueillis par le Conseil Général, mais quand on est ainsi par rapport à leurs démarches. Ils sont plus ou moins bien accueillis par le Conseil Général, mais c'est en tant que les autres. Ils sont plus ou moins accueillis par le Conseil Général. Alors oui, l'Abbé Pierre, il est arrivé à un moment où c'était vraiment l'Église de l'Asie. En 1954, il y a un moment de froid. En 2015, on a vécu dans des réalités modernes, qui ne sont pas les nôtres, mais on a répondu aux appels qu'elle ressentait la modernité. Alors, moi, de moi, l'idée est de ressembler à l'Abbé Pierre en 11 ans. Je me déchauffe un m'envoyer avec les gens qu'ils rencontrent, pour essayer bien simplement d'être venu aux autres et de vivre une certaine solidarité. Alors, je dirais que ce n'est ni l'Abbé Pierre, ni Mère Thérésa qui m'inspire, mais que je suis inspiré comme l'Abbé Pierre, comme Mère Thérésa, on n'a pas l'évangile déjà vu. Parce que c'est facile de gérer donc c'est comme si l'Abbé Pierre, il est en train de faire une autre porte dans le monde. Et ça, c'est assez très difficile. Au départ, on imagine un petit peu que tout le monde est pareil, on peut avoir comme la vœu, mais tout le monde réagit pareil, et on découvre tout doucement qu'au niveau des mentalités, qu'au niveau des cultures, il y a aussi beaucoup de différences et des différences qui sont à respecter. Même ceux qui vivent en France doivent également essayer d'être attentifs aux valeurs et puis à la culture françaises, je crois, mais ils n'ont pas pour autant à renoncer à ce qu'ils sont. Donc, il faut découvrir, il faut faire autant de toute façon, ça fait partie de leur richesse, de leur vie, et on ne peut pas leur demander, vivre en France, de laisser rester à tous qu'ils Il y a une autre dimension dans quelques critères. Quelle est une autre dimension ? Alors, une autre dimension, c'est une occasion de rencontre, de partage, de convivialité, c'est une occasion de voir du monde. Mais dans nos objectifs, nous, il y a bien la dimension ou le spirituel qui compte aussi, parce que je crois que ça fait aussi partie de l'homme et de la femme, quels sont les gens qui, une fois, bien vécu, peuvent aider les gens à tenir debout dans les preuves. Alors, on a affaire à des gens qui vivent des choses difficiles, qui puissent s'appuyer sur leur choix pour surmonter les difficultés, pour rester au-delà des gens, des gens qui ont été tôtes. Et c'est pour ça qu'on prend le temps toujours de commencer par partager les paroles de Dieu avant de soutenir les nouvelles. Voilà. Donc, c'est clair que pour nous, ça, c'est important. En fait, c'est une chose qui se passe. Oui. C'est clair que pour nous, c'est une chose qui est une chose qui est une action de ressource, la réunion de la vie. Mais n'importe comment, chaque mois, on essaie de prendre un texte de l'Évangile, où j'apprends des démarches qui suivent. Donc, on a pris aujourd'hui une lettre de Pierre qui invite les gens à préparer par leur vie ce monde nouveau, cette terre nouvelle que Dieu veut pour les hommes. Et il semblerait que des gens se disent qu'il se l'attarde, cela ne va pas mériter. Mais en même temps, Dieu est un Dieu patient et qu'il nous permet de transformer nos vies. Et c'est nos vies transformées qui feront bien ce monde nouveau. Voilà. Donc, on a cette dimension spirituelle. Les gens ont partagé. Les gens se sont exprimés. Après, on a parlé un petit peu on a accueilli les nouveaux. On a partagé les nouvelles. On a parlé de la faute d'honneur qui approche, de la faute des migrants et des réfugiés qui seront au mois de janvier. Voilà. On se donne les informations. Et chaque mois, c'est comme ça. Parce que c'est pas vraiment ça, hein. Et ça, c'est tout. Alors, deux fois par semaine, pour les demandeurs d'asile, et marty et jeudi après-midi, on accueille les gens pour voir leurs problèmes administratifs, leurs dossiers, et les renseigner sur ce qu'on va voir qui est pas clair pour eux. On a une permanence le mercredi après-midi pour les mineurs isolés. Ce qu'on a essayé de faire ces derniers temps, c'est de faire en sorte que cette permanence ne soit pas le moment où on vient demander une aide financière. Parce qu'il y a des gens qui venaient régulièrement tout le mardi, chercher l'Octubé 10 euros, ou qui nous prennent un ticket pour la Banque de France. Et ça, on tient bien à dissocier les permanences. C'est rien de nos dossiers. C'est des gens de d'autres besoins. Il peut venir à d'autres moments pour qu'on regarde ça avec eux. Parce qu'il n'y a pas tant que l'Église pourrait se suffire à elle-même, parce que c'est pas une église qui produit des choses et qui vont se produire l'Église. Et c'est vrai que l'Église nous aide financièrement, parce que ce soit le décès, que ce soit les paroisses, et en dehors de ça, on a tout un groupe de personnes qui nous soutiennent. En inversant une fois, deux fois dans l'année, une petite summe d'argent, ou à peu près simplement, en fonction de la possibilité. Et les gens sont, à ce moment-là, sont vraiment libres de participer, souvent touchés par ce qu'on vient depuis les mille ans. Et ils ont décidé de nous aider. Donc, ils sont certainement croyants, mais je pense que parmi eux, il y a aussi des gens très différents. Mais tout le monde peut se retrouver pour donner un peu de mal à ces gens-là déjà. Qu'est-ce qu'il y a d'argument ? Je ne pense qu'au temps de mourir, c'est qu'il y a des gens qui vont dans la vie, un poids de dépression judiciaire. Et l'argument, je l'ai dit, tu veux dire quoi ? Parce qu'il y a des gens qui vont dans la vie, parce qu'il n'y a pas longtemps, ils étaient allés jusqu'à la moelle. Et on n'est pas encore les étrangers, c'est ça. Parce que Dieu, on les accusait de mettre des gens en danger en les faisant dormir dans nos locaux. Et il semblait penser que les gens, ils seraient vraiment en danger. Merci. Merci. Merci.